Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de reprise d'Actu Territorial. J'espère que l'été a été bon et pour suivre un peu l'actualité de cet été, si tu as été un peu absent, en vacances, etc., tu peux aller voir sur ma page Facebook les articles de l'été, les principaux articles de l'été, que j'ai continué à partager sur ma page. Là, on va reprendre le format habituel, mais avant, sache que pour l'actualité principale selon moi de cet été, à savoir la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, ça va faire l'objet d'une vidéo à part. Là, je ne vais pas en parler, mais rassure-toi, je n'ai pas oublié. C'est quand même l'actu vraiment principale de l'été, donc il va falloir qu'on en parle plus profondément. Et donc, c'est pour ça que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors là, pour ce début de l'actu territoriale de cette rentrée, je voulais sélectionner cet article de la Gazette sur les finances locales 2019. Et donc, le sous-titre, c'est ce qu'il ne fallait pas louper cet été. C'est un article vraiment très important, je pense, si tu passes ton concours là prochainement, puisque c'est un véritable récapitulatif des actus des trois derniers mois dans le monde des finances locales. Et on va voir rapidement ensemble que cette actualité, elle était quand même assez dense. Notamment, il y a un premier bilan qui est mitigé pour la contractualisation. Tu sais, avec la fameuse règle des 1,2% de hausse de dépense de fonctionnement maximum pour les collectivités, On voit que, grosso modo, la plupart des collectivités ont réussi à rester sous ce chiffre. Mais que, quand on regarde le détail, c'est aussi lié à des retraitements. Il y a un article qui en parle. Si tu cliques dessus, tu vas voir, ça te redirige vers un autre article qui t'explique un peu tout ça. Et donc, on voit que ce système est encore en construction et qu'on ne peut pas encore tirer de conséquences trop définitives. Ensuite, on nous parle de la réforme fiscale. Et on nous dit que celle-ci est toujours contestée par la plupart des associations d'élus locaux. Donc, notamment la plus connue, c'est la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales d'ici 2023. Ça va être dans le projet de loi de finances de 2020. Et l'idée est toujours celle-ci. C'est la redescente du montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui est là actuellement perçue par les départements. Ce serait réflécher vers les communes et il y aurait une part de la TVA qui reviendrait aux intercos et aux départements pour compenser la perte fiscale liée aux produits de la taxe d'habitation. Et donc, c'est notamment les départements qui sont les plus inquiets par rapport à cette perte fiscale. C'est carrément leur autonomie financière qui est en jeu, selon eux. Donc, on n'a pas fini, je pense, d'entendre parler de cette réforme fiscale locale. Ensuite, on nous dit qu'il y aurait éventuellement un nouveau système de péréquation entre départements avec une refonte des fonds actuellement existants. Donc, à voir dans le futur comment ça va se matérialiser concrètement. Et puis, on nous parle aussi du problème des fermetures de services publics. On va en reparler d'ailleurs dans un autre article de la semaine. Et enfin, on nous parle de l'autonomie financière et fiscale des collectivités avec des exemples européens. Donc, il y a plusieurs liens vers des articles tout à fait intéressants sur le sujet. Et en gros, ce qu'on nous dit, c'est que l'autonomie fiscale des collectivités locales en Europe n'est pas forcément meilleure qu'en France. Tu sais qu'en France, actuellement, il y a beaucoup d'élus locaux qui souhaitent graver dans le marbre, donc dans la Constitution, le fait que les collectivités soient autonomes fiscalement. Là, pour l'instant, dans la Constitution, on nous parle d'autonomie financière, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, voilà, l'article renvoie vers d'autres articles qui compare un peu avec d'autres situations en Europe. Bon, et puis, on a d'autres choses. On a une interview, enfin bon, bref. Là, on a vraiment un article pivot, je pense, dans les révisions de concours. Donc, moi, en tout cas, si je révisais actuellement pour un concours, très clairement, c'est un article que je travaillerais sérieusement avec les liens vers d'autres articles, etc. Je pense que je m'en ferais des fiches. Ensuite, un autre article sur la Gazette, toujours. Et cet article, c'est plus une réflexion sur l'extension du domaine des services publics. Tu sais que dans les territoires ruraux, il y a un véritable problème d'accès, non seulement aux services publics, on va dire traditionnels, mais aussi aux... On pourrait parler de services publics aussi, y compris dans des activités privées. Donc, comme par exemple, l'accès au carburant, ce n'est pas un service public au sens traditionnel, ce n'est pas un acteur public qui distribue le carburant, c'est un acteur privé. Mais on pourrait parler de services publics dans le sens où c'est d'utilité publique, pouvoir se déplacer, par exemple, pour les carburants. Pour les espèces, l'argent liquide, pareil, ça, c'est une véritable problématique dans certaines zones rurales ou de montagne. Et pareil pour l'alimentation de base. Bref, tout ça, en fait, ce sont les commerces de proximité qui posent question, notamment quand il n'y a pas d'aide publique pour inciter ces entités privées à s'implanter ou à rester dans certains territoires. Et donc, dans l'article, on nous donne des problématiques qu'il y a. Parfois, dans certaines routes de montagne en Ardèche, il faut faire 30 km pour atteindre un distributeur d'argent. Tout un tas de problèmes comme ça, d'accessibilité. On nous parle aussi, pareil, de l'argent, des distributeurs d'espèces qui sont parfois pas accessibles. Donc, par exemple, dans les communes de moins de 500 habitants, moins de 1% de ces communes ont un distributeur de billets. Donc, on voit bien que c'est compliqué d'avoir accès dans ces zones très rurales. Et c'est d'ailleurs dans ce sens de ces problématiques qu'on a la mission Agenda Rural qui, le 26 juillet dernier, a remis plusieurs propositions, environ 200, à la ministre de la Cohésion des Territoires. Et une idée qui ressort de ça, notamment, c'est l'idée d'avoir un socle de services universels à moins de 30 minutes de trajet sur tout le territoire. Donc, avec notamment toutes ces questions d'accès au carburant, à l'argent liquide, etc., sous 30 minutes. Donc, on verra par quoi ça va se matérialiser. Est-ce qu'il y aura une loi ? Est-ce qu'il y aura des incitations, des aides du public vers ces entités privées ? On verra par la suite. Alors, ensuite, un article sur le courrier des maires, sur le tirage au sort, avec cette idée derrière d'avoir plus de démocratie, et notamment au niveau local. Donc, le contexte, tu le connais, celui de la crise des Gilets jaunes, qui a remis comme ça sur le devant de la scène le tirage au sort, notamment avec le RIC. Bon, pour l'instant, très clairement, cette proposition n'est pas suivie d'actes par le gouvernement, y compris au niveau local, même si ça avait été évoqué à un moment. Mais bon, il y a eu quand même des premiers essais qui vont plus ou moins dans ce sens, avec notamment la conférence régionale du Grand Débat, avec la Convention citoyenne sur le climat, où il y a cette notion un peu de tirage au sort de citoyens pour réfléchir sur des questions politiques. L'avantage de ça, c'est qu'il y a une variété sociologique des profils. C'est plus seulement les élites qui pensent la chose politique qui font des propositions, c'est aussi le peuple, tout simplement, une partie du peuple, des gens tirés au sort. Mais ça pose aussi la question de l'implication des habitants dans la vie politique. Par exemple, dans la ville de Kingersheim, ou Kinger... Oui, un truc comme ça... Kingersheim ? Je ne sais pas, je ne suis pas du tout de ce coin-là, donc les gens qui sont là pourront me rectifier ma prononciation. Eh bien, cette ville a mis sur pied des conseils participatifs qui sont composés à la fois d'élus, d'acteurs associatifs. Donc ça, c'est un peu ce qu'on voit habituellement dans les différents conseils dans les villes. Mais aussi, là c'est une nouveauté, 40% de citoyens sélectionnés au hasard pour réfléchir au grand projet de la ville. Donc on voit que déjà des choses sont possibles, mais c'est lié plutôt au volontarisme politique des élus locaux. À voir sur le long terme si c'est quelque chose d'efficient, d'intéressant. En tout cas, sur l'idée, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, dans le sens où ça permet d'avoir une diversité des intervenants, puisque, bon, on le sait, sociologiquement, concrètement, c'est souvent quand même un peu les mêmes personnes qui participent à la vie locale, souvent des personnes qui sont dans le milieu associatif. Bon, en soi, c'est pas un mal, c'est pas ce que je dis, mais ça permet d'aussi toucher des gens qui, comme ça, sont pas forcément à l'aise de prime abord d'aller s'exprimer. Bon, voilà. Donc ça permet quand même de faire parler des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de le faire, mais qui peuvent avoir leur mot à dire, des nouveautés, enfin, ça peut être un vent nouveau. Mais on nous dit aussi qu'il y a une... Il peut y avoir, en tout cas, une peur des élus face à ce potentiel contre-pouvoir. Donner trop de pouvoir aux citoyens, ça peut être vu comme dangereux par certains politiques. Et puis, en dernier lieu, on nous pose aussi la question des moyens, puisque le fait de faire participer la population, il faut aussi se demander comment on finance tout ça, notamment pour la formation. On peut aussi former ces personnes, par exemple sur la prise de parole ou autre. Et puis, financièrement aussi, sur ces gens ont peut-être des enfants, donc il faut bien que leurs enfants soient gardés pendant ces temps de débat. Peut-être des autorisations d'absence aussi pour le travail. Bref, il y a quand même une logistique aussi, c'est pas juste une idéologie comme ça, il y a aussi du concret, de la logistique à penser pour ce type de réforme. Ensuite, un article sur le monde à propos de la suite de l'affaire du maire de Langouette. Pour rappel, tu sais, ce maire avait fait un arrêté anti-pesticides à moins de 150 mètres d'une habitation ou d'un terrain avec un local professionnel. Il n'avait pas interdit les pesticides sur sa commune, il n'a carrément pas le droit, ça c'est sûr à 100%. Il avait vu avec des juristes, pour être plus dans les clous, le fait qu'il jouait sur cette notion de distance de terrain, soit d'habitation, soit professionnel. Et voilà, avec cette interdiction d'avoir des pesticides à moins de 150 mètres de ces types de terrain. Bon, le préfet n'était pas d'accord avec ça, forcément. Et donc le tribunal administratif a suspendu cet arrêté au motif de l'incompétence du maire à réglementer sur la question des pesticides. Y compris avec cette petite astuce de distance des 150 mètres et non pas d'une interdiction totale sur la commune. Bon, bien sûr, le maire a l'intention de faire appel et force est de constater qu'il a beaucoup de soutien à la fois des citoyens, mais aussi d'autres maires. Et on voit dans l'article, je crois que c'est plutôt vers la fin, oui voilà, il y a plusieurs maires qui veulent faire de même, qui veulent prendre leur propre arrêté pour un peu de ce type-là. Donc on voit qu'il y a quand même une forme de contestation qui monte à la fois chez les citoyens, mais aussi, y compris chez les élus locaux, chez les maires. Et plus généralement, ça pose la question du pouvoir des maires en matière de protection des habitants. On verra par la suite comment la justice va trancher, suite à l'appel, etc. Ça va être très intéressant à la fois, bien sûr, sur le fond, le fond de l'affaire est très intéressant, mais aussi en matière juridique, comment la justice va se prononcer sur cette question du pouvoir des maires et est-ce que derrière, ça fera jurisprudence ou pas. Et enfin, un dernier article, alors pas spécifiquement sur la territoriale, mais qui nous concerne quand même, puisque on aura bien une retraite à un moment, a priori. Donc c'est sur le nouveau cap pour la réforme des retraites qui a été annoncé par Emmanuel Macron. Alors, plutôt surprenant quand même sur le fond, puisque, pour rappel, il y avait eu le 18 juillet dernier un rapport, le rapport de Levoy, dont on avait parlé sur cette chaîne, avec le système de retraite à points, on avait un petit peu parlé, et notamment un âge pivot de départ à la retraite qui était fixé à 64 ans. En tout cas, la proposition de ce rapport, c'était 64 ans. Donc, tu pouvais partir à la retraite à 62 ans, mais ce qu'ils appelaient l'âge d'équilibre, c'était 64 ans avec un système de décote et de surcote. Donc, concrètement, même si l'âge de la retraite officielle était toujours 62 ans, c'était à 64 ans que tu pouvais partir avec ton taux plein, en fait, parce que sinon, si tu partais avant 64 ans, tu avais un système de décote. C'était un peu ça l'idée du rapport de Levoy. Et on a donc Emmanuel Macron qui, le 26 août dernier, a déclaré que lui, il était plutôt pour un système lié à la durée de cotisation plutôt qu'à l'âge de départ. Donc, tu sais, dans ce nouveau système qui, normalement, sera un régime universel de par points qui commencera en 2025, donc ça, sur le fond, ça reste... Enfin, le président ne remet pas ça en cause, ce grand principe, en fait, de régime universel, vraiment pour tout le monde, et par points. Par contre, c'est quand même une... C'est pas un petit détail, c'est quand même important, ça change beaucoup de choses. Et notamment, l'article nous propose au début cette question un peu de définition. C'est quoi la différence entre l'âge pivot et la durée de cotisation ? Avec, bon, bien sûr, cette logique de plus on rentre tôt sur le marché du travail, plus on peut partir tôt si jamais on est sur ce système de durée de cotisation. Et inversement, plus on rentre tard dans le système professionnel, dans le monde du travail, plus on part tard aussi à la retraite. Bon, cette annonce, si on fait de la politique politicienne rapidement, parce que c'est pas trop mon truc, en tout cas dans l'objet de cette chaîne, bon, c'est vrai qu'il y a une peur sûrement de l'exécutif d'avoir un nouvel embrasement social. Je pense que c'est assez clair là-dessus. Le fait d'avoir notamment les gens qui rentrent très tôt dans le monde du travail, donc qui ont sûrement fait très peu d'études, qui ont probablement aussi les postes les moins qualifiés, bon, le premier système proposé par le rapport Delevoye était foncièrement inégalitaire pour eux, donc c'est peut-être aussi une façon d'apaiser un peu les choses. L'article nous dit aussi que cette idée n'est pas nouvelle, déjà en avril, le président de la République avait parlé un peu de cette possibilité. On nous dit que le patronat est contre cette façon de voir les choses. Pour eux, il faut à la fois réfléchir en termes de durée de cotisation, mais aussi d'avoir quand même un âge pivot. Et pour les syndicats, alors là, c'est un peu plus mitigé. On a des syndicats qui sont plutôt OK avec l'idée, mais qui restent quand même méfiants, on va dire, puisque, par exemple, pour la CFDT, l'âge pivot, c'est une erreur, mais après, on verra dans l'application. Par contre, pour les syndicats comme FO et la CGT, c'est plutôt une manœuvre de contournement avec cette idée d'individualiser les retraites. Personne ne partirait à la retraite au même âge et que pour beaucoup de salariés, finalement, ils devront travailler plus pour gagner moins à la retraite. Ça, c'est plutôt lié au système en lui-même de points. Donc, voilà, on verra. C'est vrai qu'il faut voir globalement aussi le système, le système de points, pas juste cette petite partie de la réforme. En tout cas, c'est quand même un point important et qui, ça n'allait pas forcément dans ce sens-là récemment. Donc, il y a quand même un changement de cap notable. Voilà pour ce premier épisode de reprise d'Actu Territorial. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a permis de te remettre un peu dans le bain. Je te rappelle encore une fois que la principale info de l'été, c'est la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, je te dis à très bientôt sur la chaîne. Salut ! Sous-titrage ST' 501